Marie, ta position toi en tant que pharmacien par rapport à tout ce qui a été dit n'en sort que conforté. On voit les efforts de la profession d'ailleurs sur le plan de la politique de test. 1 700 000 tests par jour, je crois, à l'heure actuelle. On est sur des consommations de tests qui sont absolument dingues. Et s'il n'y a pas le réseau des pharmaciens, c'est sûr qu'on ne pourrait peut-être pas, enfin on ne pourrait certainement pas arriver à tester aussi facilement la population. Alors, quel rôle peut encore jouer la pharmacie dans cet objectif de simplification du parcours de soins, dans cet objectif de pédagogie dont parlait Eric tout à l'heure, dont parlait Gislaine également ? Comment on peut renforcer aussi la synergie ? Parce que les combats corporatistes entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, tout ça, par l'intermédiaire de communiqués de presse, au bout d'un moment c'est bien, mais enfin bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus constructif. Comment on peut travailler ensemble sur le terrain, parce que c'est aussi au sein des territoires, comme le rappelait Gislaine, que c'est intéressant de travailler, pour faire en sorte d'avoir une animation des professionnels de santé sur cette mobilisation générale dont parlait Mélanie tout à l'heure. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation, mais aussi merci pour ce colloque. Je pense qu'il était important de nous réunir tous autour de ce sujet, qui pour moi est primordial dans la promotion de la santé. Je vais répondre tout de suite à ce que vous venez de dire. Territoire, ma santé 2022 a préconisé la création de communautés professionnelles territoriales de santé. Aujourd'hui, 850 sont en formation, préparation et peut-être aboutissement, alors qu'on en avait prévu 1000. Tout cela pendant les deux ans de la pandémie. Ce qui veut dire quand même que sur le territoire, il y a une coordination qui se met en place. L'exercice coordonné va devenir, je dirais, l'exercice de demain et on voit bien que ça marche. Donc, pour le parcours de soins du patient, moi, je dirais que je suis très optimiste. Après, sur la vaccination et les débats corporatistes dont tu parles, pour moi, la vaccination, c'est une compétence partagée, comme la prévention, comme le dépistage, comme la promotion de la santé. C'est une mission de premier recours qui devrait être partagée entre plusieurs professionnels. Et je vais plus loin, la prévention, même, c'est l'affaire de tous. Ce n'est même pas l'affaire que des professionnels de santé et ça, je milite pour ça. La pharmacie, vous le savez, c'est un espace de santé qui est de proximité. Pour mes confrères médecins, je rappelle que la loi de répartition des officines, elle date de 1949. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte qui a été pondu pour les déserts. Elle a été pondue à l'époque en disant qu'il faut des pharmacies partout pour que la population soit bien desservie. Et donc, on avait quand même un peu d'antériorité. Un tel texte ne passerait pas aujourd'hui, je vous rassure, pas plus chez les autres professionnels que chez nous. Donc, 21 300 pharmaciens en France. Et la particularité de la pharmacie, et c'est pour ça, je pense qu'il faut y réfléchir, c'est que c'est une entreprise. C'est-à-dire une entreprise de 120 000 personnes. 55 000 pharmaciens exercent en pharmacie. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité, effectivement, comme on l'a fait aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au 7 janvier 2022, nous avons pratiqué 130 millions de vaccinations Covid, dont 35 millions à l'officine. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on a la capacité de bouger un peu avec du personnel et de pouvoir faire à la fois de la santé et de l'administratif, comme cela nous est demandé. Alors, les missions de la pharmacie, elles ont été élargies par une de nos consoeurs qui était ministre à l'époque, qui était Roselyne Bachelot. Et depuis, je dirais qu'on a vraiment poussé à cet élargissement. Et la capacité à vacciner, ce n'est pas ancien, c'est 2017, ce n'est pas très vieux. Une expérimentation qui devait être sur quatre ans, qui finalement a été écourtée pour généraliser. Et si on regarde la capacité de vacciner aujourd'hui des pharmaciens, on était 27 %. On faisait 27 % des injections en 2019, 34 % en 2020 et 40 % en 2021. C'est-à-dire que ça a progressé, comme le disait Giseline, et merci Giseline, par la capacité justement à trouver un professionnel sans rendez-vous. Je pense qu'on est à peu près les derniers à ne pas avoir de rendez-vous là-dessus. Alors, les propos corporatistes, moi, je ne m'y penche pas dessus. Je pense qu'on a tous à se coordonner. Il y a des endroits où c'est l'infirmière qui fait toutes les vaccinations parce qu'ils se sont entendus avec le pharmacien, le médecin du coin. Moi, j'ai mon médecin traitant, il a mis en gros là-dessus, je ne fais ni test ni vaccination. Vous allez chez l'infirmier, le pharmacien, etc. Donc, je crois que c'est sur le terrain, sur le territoire qu'on arrive à mieux fonctionner et c'est comme ça qu'on y arrivera. Vous avez parlé tout à l'heure de cette vaccination grippe. Nous ne sommes autorisés maintenant, nous n'étions autorisés à vacciner que les personnes avec le bon, Giseline. Et j'aimerais bien que l'on fasse une enquête là-dessus auprès de la CNAM. On a délivré un nombre, on a réimprimé un nombre de bons considérables, effectivement, pour des patients qui n'avaient pas ou qui avaient perdu leur bombe. Donc, ça, je crois que c'est important à signaler. Néanmoins, c'est seulement depuis le 22 novembre que nous pouvons vacciner l'entourage, les adultes, justement, les aidants des personnes qui peuvent être immunodéprimées ou des personnes âgées. C'est-à-dire que le 22 novembre qu'on nous a autorisés et ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, cette vaccination. Donc, c'est dire qu'on progresse, on progresse, on grignote, comme je dis, vis-à-vis de cette vaccination. Mais je pense qu'on va y arriver. On a parlé du carnet vaccinal et je pense beaucoup que tout à l'heure Laura vous parlera du numérique en santé. Moi, je crois beaucoup. Je pense que la pharmacie est un lieu où on pourrait effectivement vérifier, comme on peut avoir une consultation, un entretien de prévention, on pourrait regarder ce carnet. Et nous, nous attendons l'avis de l'HAS maintenant pour cette extension des vaccinations. Nous travaillons aujourd'hui sur l'HPV. C'est une honte, l'HPV. Quand on voit vraiment le peu de vaccination, c'est incroyable de penser qu'on ne peut pas, si vous voulez, obtenir ça. Donc, on milite pour avoir effectivement l'extension des vaccinations pour les plus de 12 ans, puisqu'on réserve effectivement pour les enfants. Et je pense que l'HAS va aller vers cette décision qui permettrait effectivement de désengager un petit peu. Et on voit aujourd'hui qu'on a un déficit, je l'ai dit en HPV, mais on a un déficit en rougeole, un déficit. Le tétanos, n'en parlons pas. Comme disait Gylaine, le vaccin, il va souvent alors que la vaccination de tétanos, ce n'est pas compliqué à faire, même le patient pourrait la faire. Eh bien, on va vers, si vous voulez, un déficit en vaccination qui est bien dommage dans notre situation actuelle. La convention pharmaceutique que nous sommes en train de négocier actuellement a fait peu de place à l'économie sur l'officine, parce qu'on voit bien que quoi qu'il en coûte, coûte cher et qu'on n'aura pas beaucoup d'argent pour les professionnels. Par contre, elle met vraiment le paquet sur tout ce qui est métier, c'est-à-dire la prévention, le dépistage, la vaccination. Et moi, je suis très optimiste pour que l'on puisse, avec les patients, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, dans nos CPTS, nous avons besoin des patients. On ne peut pas constituer, si vous voulez, un projet de santé sans les patients. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est primordial pour nous et qui doit permettre sur les territoires à mieux s'organiser. Et Gylaine l'a expliqué. On a vu vraiment que quand on se met tous ensemble, on réussit. Il n'y a pas que des affiches. On se met tous ensemble et on discute là-dessus. Donc, j'ai commencé par la coordination et je termine par la coordination parce que j'y crois beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour ce plaidoyer. Je crois que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut travailler ensemble sur le terrain. Je faisais cette remarque sur les corporatismes, puisque c'est vrai que c'est quelquefois un peu frustrant de voir des batailles sur des sujets aussi importants, sur des batailles un peu, on va dire, d'institutionnelles sur des sujets comme ça. Je trouve que ça ne le mérite pas. C'est quoi ?